Coucou ! On va parler litière. Cette vidéo ne sera pas un tuto à proprement parler, mais plutôt une présentation des litières sur lesquelles vivent nos cochons d'Inde. Que votre cochon d'Inde vive en cage, dans un parc, en liberté ou va savoir quoi encore, il a forcément une zone bien à lui pour s'installer, dormir, faire ses besoins, etc. C'est là que la litière entre en jeu. Elle doit être confortable pour qu'il puisse y dormir, rester sèche pour assurer une certaine hygiène puisqu'il va y faire pipi, et être facile à nettoyer pour vous. Dans cette vidéo, nous allons parler des trois litières principales. Les copeaux de bois, le chanvre et les tapis dry bed. Ce sont les types de litières que j'ai pu expérimenter. Il peut en exister d'autres, mais mon avis ne serait pas de grand intérêt puisque je ne les connais pas. Les copeaux de bois. On va les faire en premier parce que ce sera très rapide. Vous les regardez et vous les oubliez ! Ne jamais en acheter et en utiliser. Les copeaux de bois font de la ciure, des particules très fines de bois qui pénètrent les voies respiratoires des petits animaux, et peuvent créer de gros problèmes respiratoires. Vous pouvez avoir plusieurs cochons d'Inde qui vont vivre avec des copeaux et vous n'aurez jamais de problème, mais le jour où vous en aurez un qui ne supporte pas les copeaux de bois, il aura des problèmes que vous risquez de ne pas voir, et peut-être qu'il sera trop tard quand vous le prendrez en charge, ou alors de toute façon, ça risque de l'affaiblir inutilement. Utiliser des copeaux, c'est prendre un risque inutile. Tout autant qu'il existe deux autres solutions de litière qui sont tout aussi efficaces. Le chanvre C'est exactement le même principe que les copeaux de bois, mais avec la grosse différence qu'il est inoffensif pour les animaux. Donc, vous mettez votre litière de chanvre au fond du bac et elle absorbera l'urine. Comme c'est assez lourd, le chanvre ne recouvrira pas les crottes. Il faudra les enlever ou changer le bac assez régulièrement, sinon vous aurez des crottes à la surface de litière partout. Donc, si vous êtes habitué au copeau, le chanvre est une bonne transition pour passer à autre chose. Ça ne vous demande pas de changement, juste d'acheter un autre produit. Le dry bed Ce qui veut dire lit sec en anglais. Voilà un concept très différent des autres litières. Rien à jeter à la poubelle ici, on a des tapis à laver. J'utilise les dry beds depuis janvier 2011 et une chose est sûre, je ne changerai pas, ça révolutionne le confort des animaux et la manière de gérer leur habitat. Donc oui, le dry bed, je vais y passer plus de temps pour les présenter et pour faire leur éloge. Mon gros problème avec la litière naturelle, donc quand j'utilisais des copeaux malheureusement, et aussi avec le chanvre, c'est qu'il faut avoir un bac fermé pour la contenir et jeter le tout à chaque fois qu'on change le cochon d'Inde et un produit emballé en plus à acheter régulièrement. Donc ça fait des déchets à foison, ce qu'on balance à la poubelle, la litière usagée, et l'emballage de la litière. Donc c'est pas très écolo et pas spécialement économique, puisque toutes les semaines ou tous les mois, etc., vous achetez votre litière. En quoi consiste le dry bed ? C'est un tapis dans le style polaire, qui va être confortable et bien chaud, qui va laisser passer l'urine entre ses fibres et ce sont les serviettes placées en dessous qui absorberont le pipi. Aucun risque d'allergie, car les dry beds sont 100% synthétiques. Une fois le dry bed acheté, vous le lavez et le réutilisez à l'infini. Les miens ont actuellement 5 ans, ils ont été environ lavés 130 fois chacun et sont comme neufs. Ils ont encore de belles années devant eux. A l'achat, cela coûte plus cher qu'un sachet de litière, forcément, mais vous serez ensuite des années et des années à ne plus vous soucier de la litière et vous générerez beaucoup moins de déchets. Les seuls déchets que vous générerez, ce seront les crottes des cochons d'Inde et le foin souillé, etc., qui seront à balancer. De plus, le dry bed peut se découper et vous pourrez donc placer les morceaux aussi bien dans un bac que sur une plateforme ou à même le sol. Il y a deux sortes de dry beds. Ceux avec un maillage fin, et ce, avec des sortes de lignes de caoutchouc avec de grands espacements. La qualité et l'efficacité est la même pour les deux, mais je préfère les seconds qui sèchent beaucoup plus vite. Comment se lave un dry bed ? Nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Il suffit pour ça de cliquer ici. Ils peuvent être passés à la machine à laver, mais personnellement, toujours d'un souci de respect de l'environnement, je les lave à la main. Les cochons d'Inde laissent aussi beaucoup de poils dans les fibres. Et ça risque aussi de boucher le filtre de votre machine à laver. Donc personnellement, je recommande le lavage à la main. Voilà pour les dry beds. Je vous recommande chaudement de les essayer. C'est bon ? Vous avez pigé ? Merci. 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 Merci.